hey bonjour tout le monde vous êtes nombreux à m'avoir fait remarquer une chose c'est qu'on a déjà abordé pas mal de petits sujets sur la domotique avec la création de sensor sur mesure sauf qu'en fait j'ai jamais commencé par la toute base c'est à dire comment faire pour souder quand on débute donc on va arranger ça dans cette vidéo c'est parti et il ya autre chose qu'on va faire marquer aussi c'est que dans le cadre de l'électronique on dit pas à souder mais brasé et donc on dit pas une soudure mais une brasure alors par abus du langage je vais probablement continuer à dire soudure aussi parce que la plupart des gens utilisent ce terme là mais bon sachez que je suis au courant que normalement on dit pas soudure mais brasure et merci à ceux qui me l'ont fait remarquer alors avant tout il faut savoir que la qualité de vos brasures va dépendre uniquement de votre matériel c'est à dire les teintes que vous allez utiliser et le flux vous allez utiliser surtout si vous n'utilisez pas de flux voilà clairement votre erreur elle vient de là ensuite évidemment le fer que vous allez utiliser va déterminer surtout le temps qu'il vous faudra avant d'être opérationnel pour pouvoir faire vos soudures par exemple un fer comme ceci mais facilement deux minutes pour chauffer sa panne donc petit mot de vocabulaire ceci c'est une panne sur un fer à souder celui ci par contre chauffe en quelques secondes donc il suffit de l'allumer et je suis opérationnel directement ce fer ci à 15 ans c'est un fer 30 60 watts donc un petit bouton qui permet de passer à 60 watts directement ce fer ci est tout récent donc il date de l'année passée ça coûte 100 euros à l'heure actuelle sur aliexpress des fers comme ceux ci maintenant il ya moyen d'en trouver pour environ 15 euros sur amazon et enfin très important aussi prenez soin de votre matériel donc une fois que vous avez terminé vous pouvez nettoyer votre panne directement là dedans par exemple c'est de la laine de cuivre qui permet donc de nettoyer sa panne donc une fois qu'elle est chaude évidemment ici elle est froide ou bien solution alternative c'est d'utiliser une vieille éponge que vous allez humidifier et qui va vous servir donc à nettoyer votre panne ça c'est la solution à l'ancienne ça c'est la solution un peu plus récente en tout cas dans mes connaissances bon alors revenons vite fait sur l'étain ici c'est du 1 millimètre c'est de l'étain pour électronique il n'y a pas de flux à l'intérieur et on a certains qui sont avec du flux à l'intérieur moi je préfère avoir le flux séparé maintenant dites moi en commentaire si jamais vous préférez l'un ou l'autre et si vous recommandez plutôt l'un que l'autre ici c'est du sn60 pb cu2 donc c'est à dire que on a 60% d'étain 2% de cuivre et donc par déduction on a 38% de plomb à l'intérieur voilà en général ce sont les pourcentages qui sont plutôt recommandés pour des soudures faciles maintenant pour le flux ici c'est un flux de soudure que j'ai depuis belle lurette qui ne se vend plus c'est du s39 de chez griffon j'en ai plus trouvé dans ce format là en tout cas maintenant vous êtes obligés d'avoir un gros bidon sachant que celui ci j'arrive pas à le vider donc j'imagine même pas avec un gros bidon maintenant renseignez vous il ya peut-être des alternatives et encore une fois si vous en connaissez n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires je suis toujours intéressé d'avoir des suggestions allez maintenant on va commencer par les choses à ne surtout pas faire lorsqu'on veut faire de la soudure déjà la première chose à ne pas faire évidemment c'est de commencer avec un fer froid donc attendez vraiment que votre fer soit à température ensuite deuxième chose à ne pas faire c'est choisir la mauvaise panne donc par exemple ici avec ce fer j'ai plusieurs types de pannes qui sont disponibles donc on a celle ci qui sont par exemple des pannes fines mais qui ne vont servir à rien si on veut faire de la brasure par contre celle ci est déjà beaucoup plus pertinente puisque c'est une panne large qui permettra donc d'étaler facilement notre soudure l'autre erreur à ne pas commettre c'est de commencer avec une panne sale donc vous commencez par nettoyer correctement votre panne elle doit être brillante et elle doit être propre donc il faut pas avoir de résidus de quoi que ce soit dessus ensuite une autre erreur à ne surtout pas commettre pour débuter c'est prendre directement de l'étain comme ceci et à venir l'appliquer directement sur mon pcb donc sans aucune préparation voilà donc si je fais ça ma soudure ne va pas correctement adhérer au pcb et donc c'est un risque que cette soudure se défasse au moindre choc alors pour éviter ça on va utiliser notre flux de soudure qui va donc servir de décapant pour préparer la surface à souder j'en ai mis ici sur la pointe d'un cure-dent et je vais venir en appliquer sur les endroits que je dois souder ensuite je prends mon fer à souder je viens mettre de l'étain dessus et je viens appliquer directement cet étain sur les parties qui ont été enduites et vous allez voir en faisant ça directement l'étain va se placer correctement sur les traces et ce conseil ça peut s'appliquer pour tout donc par exemple ici j'ai un fil à étamer donc je vais prendre du flux je vais le mettre sur le fil sur la partie à étamer donc et ensuite je prends mon fer je prends de l'étain et je viens appliquer l'étain sur toute la surface du fil pour l'étamer facilement voilà vous avez vu ça prend quelques secondes c'est super facile à faire sans flux franchement j'y serais même pas arrivé alors une fois que vous avez étamé vos fils vous pouvez les souder directement vous sur votre pcb donc pour ça vous devez avoir le pcb qui est étamé là où vous voulez souder votre fil et votre fil doit être étamé parce qu'il faut savoir que l'étain va donc être la première chose qui va fondre entre les deux et lorsque les deux côtés vont fondre ça va permettre une fusion complète du matériau et in fine ça va de 1 vous simplifier la vie et permettre d'avoir une brasure bien propre voilà donc par exemple ici mon fils est trop gros pour rentrer dans les petits trous qui sont prévus pour normal c'est le fil d'alimentation qui vient du panneau solaire donc c'est sur le détecteur qu'on avait fait pour la citerne d'eau et donc ce que j'ai fait c'est le mettre directement dans un des crans qui est prévu ici sur les bords de la carte et vous voyez ça tient bien j'ai beau tirer dessus ça ne va pas se détacher tout seul c'est parce que la soudure est correctement faite donc ça vraiment c'est votre but ça va être d'avoir des soudures qui sont propres qui ne bavent pas partout donc il n'y a pas de risque non plus d'avoir des interférences ou bien des courts circuits et surtout vous avez quelque chose qui est solide donc même si vous mettez ça dans un boîtier après et vous devez un petit peu pressé vos fils ça va rien abîmer ça va pas se détacher au moindre choc au moindre mouvement alors une autre astuce que je peux vous donner c'est est ce que vous voyez ces petits headers donc qui ont été fixés ici sur ce pcb je peux vous montrer comment souder donc c'est être directement sur un pcb donc pour ça vous prenez des headers qui sont séparés vous venez les mettre dans les trous qui sont prévus pour ensuite vous commencez à connaître la chanson on prend directement du flux on vient en mettre sur les traces là où on en a besoin alors ici vous allez avoir besoin d'un petit outil donc une pince par exemple pour tenir les headers du côté où ils sont les plus longs pour éviter de vous brûler lorsque vous allez les chauffer donc avec le fer à souder du coup le fer à souder je viens le charger avec de l'étain et ensuite je viens passer ma panne directement sur les headers alors ça va faire fondre directement le flux et en même temps on passe des deux côtés ça va permettre de fixer directement nos headers donc les souder correctement et enfin lorsque vous avez terminé vous ne négligez pas la dernière étape c'est à dire le nettoyage des pcb donc on a mis du flux le flux est relativement gras et en plus ça peut laisser des dépôts directement sur le pcb ces dépôts ils peuvent s'oxyder et ça peut créer des petits courts circuits qui soit vont décharger une batterie soit carrément vont créer des problèmes sur votre pcb donc pour ça on va utiliser ceci c'est du nettoyant contact ça se trouve dans tous les magasins de bricolage et on vient pulvériser sur les parties qu'on a soudées et ensuite petite brosse à dents et on vient nettoyer donc les parties qui ont été soudées en faisant ça vous allez retrouver un pcb bien clair et bien propre voilà ça c'est nickel alors si jamais vous cherchez des liens pour un fer à souder pour du matériel j'essaierai d'en mettre en description je garantis pas tout j'espère que vous avez aussi aimé cette petite vidéo fait un petit peu à l'impro parce que je sors d'une grosse pharyngite qui m'a bien mis KO et je me remets tout doucement aussi donc il fallait une vidéo rapide à faire la voici la voilà et en plus c'est utile donc cette vidéo n'est absolument pas sponsorisé vous l'avez bien compris en fait voilà je pense que tout est dit donc n'hésitez pas si vous avez des questions mettez les dans les commentaires j'y répondrai avec plaisir si vous avez des remarques à faire s'il vous plaît soyez bienveillant je ne suis pas un pro de la soudure je ne fais que dispenser la manière dont moi je soude qui a priori peut-être pas parfaite mais qui est tout à fait correct et utilisable au quotidien donc n'hésitez pas si vous avez des remarques à faire je peux m'améliorer ça sert à rien d'être critique pour être critique si vous voulez être absolument critique vous respirez un bon coup vous allez boire un café et vous revenez en mettant un commentaire calme allez moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là portez vous bien ciao